Juste avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples « Vous recevrez une force quand l'Esprit-Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Sainte Marie et jusqu'au bout du monde. » Et il dit ça à des disciples qui n'ont même pas été capables de prier avec lui avant sa mort, qui n'ont même pas été capables d'être là, au pied de la croix, qui n'ont même pas été capables de le reconnaître quand il est ressuscité. C'est une promesse que Jésus fait à ses disciples. Quelques temps plus tard, Paul atteste que cette promesse s'est réalisée. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il dit « L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour, de maîtrise de soi, n'est donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. » Pas facile d'être témoin. Pas facile de rendre témoignage à notre Seigneur. C'est-à-dire, pas facile que par notre vie, par nos relations, nos paroles, nos réactions et même nos émotions, que nous puissions toujours honorer, glorifier Dieu, montrer, pointer vers le Seigneur. Pas facile que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, glorifie le Père. Alors, comment oser chaque jour vivre notre mission, cette mission que Dieu nous confie. Et on sait pourquoi ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est le cas pour moi. Nous avons en nous de la timidité, nous avons en nous de la crainte, nous avons des faiblesses en nous. On peut être décalé, on pourrait être emporté par nos émotions. Il suffit d'une remarque pour nous faire entrer soit dans notre coquille, nous replier sur nous-mêmes, un regard pas très bienveillant et nous voilà, on s'enferme. Ou au contraire, une remarque et cela nous met hors de nous. Oui, nous avons besoin de force. Nous avons besoin d'une puissance plus forte que nous qui nous fasse sortir de notre zone de confort. Nous avons tellement besoin, encore une fois, de l'amour pour l'autre, pour avoir une bonne motivation. Nous avons tellement besoin de maîtrise de soi, en toute situation. C'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut venir en nous pour nous transformer, pour nous donner la puissance que nous n'avons pas, pour nous remplir de force, d'amour, de maîtrise de soi, pour que nous n'ayons aucune honte à être témoin, à rendre témoignage à notre Seigneur. Et si on le laissait nous transformer, comment vivrions-nous notre journée si chaque matin nous demandions à l'Esprit de venir nous transformer en fidèles témoins de notre Seigneur ? Merci. 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 Merci.